Depuis 11 mois, les cours d'eau du Cap-Corp sont atteints à leur plus bas niveau. Pire, certaines sources qui alimentaient les villages se sont tarées au fil du temps. Exemple, la commune de Méria. Pour la première fois de son histoire, un forage a été mis en service cet hiver. Normalement, ce dernier ne fonctionne qu'en saison estivale. On est en situation de pré-crise. Il faut, je pense, de façon très urgente qu'on prenne le taureau par les cornes. et donc qu'on voit un peu comment arriver à stocker ou prendre l'eau, comment éventuellement la transporter même d'une commune à l'autre. Et la saison touristique qui se profile à l'horizon donne des sueurs froides à tous les élus. En été, sur la commune de Roliane, le nombre d'usagers est multiplié par 10 pour atteindre 6 000 personnes. Normalement, la réserve en eau du village suffit à satisfaire les besoins de tous. Mais cet hiver, le volume atteint à à peine les 5 000 m3 d'eau au lieu des 48 000 habituelles. Les commerces qui sont ouverts sur le port, le port dont on a fait l'agrandissement et on reçoit les grosses unités sans eau, c'est la catastrophe économique. Sans compter, bon, l'autre problème, c'est la pénurie de la sécheresse, aussi l'environnement. On va vers une catastrophe, aussi via économique qu'environnementale. Pas d'eau, pas de touristes. En 2002, Roliane a déjà connu ce scénario. Des dizaines de milliers d'euros en taxes de séjour ont été perdus. La commune envisage d'installer une station de dessalement de l'eau de mer cet été, tout en espérant que les nuages soient un peu plus généreux dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada